Le chef Fouette Frigny vous présente l'atelier des saveurs, tous les samedis à partir de 13 heures sur RTCI. L'atelier des saveurs, présenté par le chef Fouette Frigny. Le chef Fouette Frigny vous présente l'atelier des saveurs, tous les samedis à partir de 13 heures sur RTCI. L'atelier des saveurs, présenté par le chef Fouette Frigny. L'atelier des saveurs, et je peux vous dire que le studio 1 s'est transformé en studio des senteurs, parce que là ça sent hyper bon. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé là ? Alors Karim, je t'ai mis au défi, ça fait une semaine quand même. Oui. Je t'ai dit, moi samedi je vais préparer une fidéa. Une fidéa. Je t'ai mis au défi de me dire ce qu'est la fidéa. Eh ben non, maintenant je sais. Apparemment tu n'as pas fait tes devoirs. Non, je n'ai pas fait mes devoirs, désolé. Tu n'as pas fait tes devoirs. Bon, alors, écoute, moi je suis très heureux d'introduire ce plat auprès des auditeurs de RTCI, auprès de mes amis, auprès des Tunisiens d'une façon générale. Parce que c'est un plat qui est génial. En fait, tu sais Karim, en fait la fidéa c'est une paella. D'accord. Mais c'est une paella à base de pâte. Ah bon ? Ah oui. C'est une paella à base de pâte. Et fidéa, je ne sais pas, ça ne te dit pas comme ça, ça a une consonance orientale. Fidéa, fidéa. Ça a un petit peu une consonance orientale en fait. Parce que tu sais que la paella n'a commencé à être faite avec du riz qu'à partir du XIIe siècle. D'accord. À Valence. Mais avant, quand on dit paella, qu'est-ce que ça te sonne dans l'oreille ? Oui, bon, maintenant je le sais. C'est bakaya. Bakaya, voilà, exactement. Et donc à un certain moment, on la faisait justement avec les pâtes. D'accord. Avec ses pâtes, avec ses vermicelles. Reshta. D'accord ? Reshta. Oui. La fameuse reshta qui vient d'Orient, qui vient d'Iran. Et c'est à partir de là donc qu'on a préparé et on a réalisé la fidéa qui reste maintenant un plat vraiment très très populaire et très prisé en Espagne. Moi, je suis certain que tu vas te régaler tout à l'heure. C'est clair. Nos techniciens aussi, tout le monde. Parce que ces vermicelles, elles ont l'art de bien recueillir les saveurs. Encore mieux que le riz. Alors imagine, imagine les saveurs de la paella avec des pâtes qui vont encore être encore plus savoureuses que le riz. Et donc le résultat est assuré et c'est facile à réaliser. Et moi, j'ai pensé présenter ce plat maintenant parce que moi, je pense aux gens lors des fêtes, ils se cassent un petit peu la tête. Qu'est-ce qu'on va préparer ? Qu'est-ce qu'on va préparer ? Et là, je vous rassure, c'est un plat qui est économique. Pourquoi ? Ah oui, qui est vraiment économique parce que c'est à base de poulet. Bon, ma recommandation pour le poulet, c'est d'abord d'enlever la peau. D'accord. Oui, en général, c'est mieux. Parce que tu sais que la peau, c'est elle qui encaisse tous les antibiotiques et toutes les M3 points de suspension. D'accord ? Et surtout, surtout, c'est celle qui a le plus de matière grasse. En dehors de la matière grasse, tout à fait. Et donc moi, j'enlève la peau et je fais mariner mon poulet d'abord dans du vinaigre. Je le lave bien au vinaigre pour justement enlever tout ce qui est toxique. D'accord ? Et à partir de là, je vais le mariner dans de l'huile d'olive. Mesdames qui me regardent de l'autre côté du studio, qui sont très attentives. Et du romarin, clive, d'accord ? Du poivre, du sel, un tout petit peu de thym, pas trop. Il ne faut pas que le goût soit trop, trop fort. D'accord ? Et donc, je marine quelques heures avant, avant de cuire le poulet. Et vous savez que, surtout avec le vinaigre, notre poulet va cuire à froid. C'est une cuisson à froid. Donc la cuisson, elle va déjà commencer lors de la marinade. Bon. Alors, si je le marine pendant des heures, là, je le mets au frigo, bien sûr, et je le sors une heure avant pour qu'il soit à température. D'accord ? Sinon, ben, si je le marine pendant une heure, ben, je le laisse dehors. Il sera à température dès le début. D'accord. Bien. Après avoir mariné mon poulet, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de crevettes. De petites crevettes. Ce n'est pas la peine les grosses. D'accord. Vraiment l'entrée de gamme des crevettes. Mais s'il vous plaît, pas de chevrettes. Pas de chevrettes. S'il vous plaît, achetez des crevettes. Quelle différence ? Ah ben, écoute, la différence, c'est que les chevrettes, elles n'ont aucun goût. Ah bon ? Mais aucun goût. Aucun, aucun, aucun. Surtout celles qu'on trouve sur le marché. Surtout dans nos grandes surfaces. Et surtout, ces chevrettes congelées, là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. D'accord. Parce qu'elles ont été déjà bouillies, justement, dans l'eau, blanchies. Et après, mises avec leur eau à surgeler. Et donc, il n'y a plus aucun goût. Mais aucun goût, Karine. Et donc, bon, il faut acheter des crevettes. De petites crevettes qui, au marché central, coûtent les 14-15 dinars. D'accord. On ne va pas se ruiner. Bien. Donc, avec cette crevette, ces crevettes et notre poulet, on va faire la base. D'abord, de saveur de notre pailla, de notre fidèles. Et donc, on va commencer d'abord à faire revenir le poulet, à bien le colorer. Tu vois, Karine, le plat, tu le regardes ? Ah oui, non, mais... C'est très, très bien coloré. Tu vois, c'est bien coloré parce que c'est ça ce qui va laisser la saveur, justement, dans l'huile. D'accord. Et puis, c'est beau aussi. Je retire le poulet et je fais la même chose avec les crevettes. Pareil. D'accord ? Je les colorie bien, bien, bien. Mais le temps... Je ne vais pas dépasser en tout les 3 minutes pour les crevettes, parce que les crevettes, elles cuisent très, très vite. Je les retire. Après, le poulet, je vais le cuire dans du bouillon de poulet. D'accord. Le bouillon de poulet que j'ai préparé. Donc, moi, j'ai préparé un bouillon de poulet, c'est-à-dire que je vais saucer ma fidèles avec le bouillon de poulet, pas avec de l'eau. Le bouillon de poulet, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre une carcasse de poulet et je vais mettre ma base aromatique. Je vous parle tout le temps de base aromatique. La base aromatique, c'est carottes, oignons, que je coupe en gros morceaux. Même avec la peau, ça ne fait rien. Je lave bien, je laisse la peau. Je mets une tête d'ail, une demi-tête d'ail, entière, comme ça, avec bachiche à briche, comme on dit chez nous. D'accord ? Ce n'est pas la peine de nettoyer, mais je lave. Je mets du poivre en graines. Pas de sel, s'il vous plaît, parce que le sel, on va rectifier après. De l'huile d'olive, du laurier, du céleri. Voilà, ça, c'est donc, ça va faire ma base aromatique. À partir de là, donc la base aromatique, bon, elle va cuire pendant, disons, 30 minutes, 45 minutes. Donc, je vais avoir un bouillon. C'est avec ce bouillon que je vais saucer au fur et à mesure ma fidèles. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé d'abord par le poulet. Je l'ai retiré. Le poulet, je vais le cuire avec le bouillon. À part, pour qu'il cuise bien, je vais le couvrir. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, du bouillon de poulet et le laisser cuire à feu doux. D'accord ? Pour qu'il soit cuit à cœur. Pour qu'à l'intérieur, il ne soit pas cru. D'accord. Et pour qu'il ne soit pas sec non plus. Il ne faut pas qu'il soit asséché. Donc, je vais avoir vraiment une viande, et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, très très tendre. Et c'est ce que je recherche. Bien. Là, maintenant, on va entrer dans les étapes normales d'une paella. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par faire revenir l'oignon, l'ail. Et puis, toutes sortes de piments que j'ai. Là, vous savez, je me suis amusé. J'ai mis du poivron jaune, orangé, rouge. J'ai du piment de Cayenne, j'en ai mis. J'ai du piment, j'en ai mis aussi. Donc, vraiment, le piment, allez-y. Amusez-vous. Mettez-en. Donc, je fais revenir tout ça. Et exactement à cette étape, j'ai préparé une infusion de safran. Le safran, il faut l'infuser dans de l'eau chaude. C'est-à-dire que je fais bouillir mon eau. Et je mets mon safran. Je retire, c'est-à-dire du gaz. Et je mets mon safran. Bien. Alors, à cette étape, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mes oignons, mon ail, mes piments poivrants qui ont revenu dans de l'huile d'olive. D'accord. Et là, automatiquement, je vais couper mes vermicelles en trois. Je vais les frotter un peu avec de l'huile d'olive. Et je les mets à sec. À sec. À sec. Pourquoi ? Pour qu'elles s'imprègnent des matières grasses. De matières grasses, c'est-à-dire de l'huile. Et puis, qu'elles s'imprègnent aussi du goût et des légumes et des crevettes et du poulet. D'accord. D'accord ? Et là, donc, je vais... Bien sûr que là, vous voyez que j'ai préparé mon plat dans une paillera. C'est un plat qui est large. Vous devez avoir un plat large pour pouvoir faire ce plat. Bien. Et donc, je remue tout ça. Et après, je vais mettre mon infusion de safran pour que ça donne la couleur. Et je vais mettre mes épices. C'est-à-dire du piment rouge moulu fort, du piment rouge moulu doux et du curcuma. Vous voyez que ce sont les couleurs de l'Espagne, rouge et jaune. Et avec le safran aussi. Je mets une pointe, mais vraiment une demi-cuillère à café de concentré de tomate pour qu'il donne un petit peu de couleur aussi. C'est tout. D'accord ? Et à partir de là, je ne vais revérifier l'assaisonnement qu'à la fin de la cuisson. Bien. Alors, à partir de là, lorsque mes vermicelles, elles ont bien doré avec l'huile d'olive, je vais commencer à mettre la sauce, le bouillant. C'est tasse par tasse. C'est-à-dire qu'en tout, je vais saucer 4 à 5 fois. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre, ce n'est pas d'huile d'un mermé de chez nous, la vermicelle qu'on met dans l'eau et qu'on fait bouillir. Pas du tout. Il faut mettre la sauce au fur et à mesure, petit à petit, et vérifier la cuisson. D'accord ? Et à partir du moment où la sauce est assez séchée, je vais en remettre encore. Bon. Là, aujourd'hui, dans ma vidéo, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis des petits pois, Karine, et j'ai mis des haricots verts. Et vous voyez, des haricots verts, pardon. On ne dit pas des haricots, on ne fait pas le... Juste une question, en arrivant ici au studio, est-ce que vous avez vu Ahlème Rayez quelque part ici ? Ahlème Rayez ? Non, vous ne l'avez pas vu là, ce matin. J'en ai rêvé hier ? Non, non, je n'en ai pas. Elle n'est pas ici. Non, 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 non. D'accord. Non, parce que je lui rends sa monnaie de la pièce, là, maintenant, parce que je vais me lever. Alors, continuez. Je lui rends sa petite monnaie de la pièce, là, je vais lui photographier le plat, hein, qu'elle ne va pas goûter, juste pour qu'elle voie, quoi, c'est tout, c'est tout. Juste pour qu'elle le voie. Je vais lui envoyer un message privé, voilà. Et donc, allez-y, continuez, continuez. Ahlème, ahlème, ne vous en faites pas, vous avez une invitation ouverte du chef pour une fidéa. Ne vous inquiétez pas. Laissez le faire. Mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Laissez Karim faire. Bien. Et donc, voilà, moi, dans cette fidéa d'aujourd'hui, j'ai mis des petits pois et j'ai mis des haricots verts. Les haricots verts, si vous les regardez bien, vous allez voir leur très belle couleur. Excusez-moi, mais vive les réseaux sociaux. Karim, Karim, là, tu nous, vraiment, tu as cassé la recette, attends. Mais les auditeurs n'arrivent plus à suivre dans cette position. Bien. Pour les haricots verts, alors, ce qu'il faut faire pour garder la couleur, Karim, tu sais, parce que les haricots, quand ils sont verts, ils sont très beaux. Et là, ce sont des haricots frais que j'ai achetés, hein, frais. D'accord. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord les blanchir dans de l'eau bouillante. Qu'est-ce que ça veut dire, blanchir ? C'est-à-dire, faire bouillir de l'eau, tremper les haricots dedans. Oui. Lorsque l'ébullition reprend, il faut compter une minute. Les retirer et immédiatement les tremper dans de l'eau avec du glaçant. D'accord. D'accord ? Du glaçant. Absolument. Il faut que l'eau soit glacée. Ah oui, pour arrêter la cuisson, oui. D'abord pour arrêter la cuisson, mais surtout pour fixer la couleur. D'accord. Et là, ça va fixer la couleur jusqu'à la fin de la cuisson. Ça va garder la couleur verte originale. Et je vous recommande de faire ça aussi bien pour les petits pois, les haricots verts, comme je vous disais, les épinards, tout, c'est la ganarie, les artichauts, voilà, tout ça, donc, pour justement fixer la couleur. Bien. Donc, on termine avec la paella. Et donc, je vérifie, vous savez, la vermicelle, elle cuit très très vite. C'est une cuisson qui va être très rapide. Donc, comme je vous ai dit, je vais saucer à 3, 4, 5 reprises maximum. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre les crevettes, je remets le poulet et je vais décorer mon plat. Bon, pour décorer, c'est très facile. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai juste mis un petit peu de piment de Cayenne et puis du citron et des haricots verts, voilà. Et nous avons notre plat qui est prêt, qui est vraiment... Il faut laisser reposer, hein. Il faut cuire, il faut le laisser reposer 10 minutes pour que les saveurs communiquent entre elles, pour qu'il y ait une communication entre les saveurs. Et là, on peut par la suite bien bien la déguster. Voilà. Ça, c'est la spéciale Jeannette, là, qui a apprécié la recette. Ah oui, 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 elle est très contente, oui. Elle apprécie énormément. Voilà. Donc, bien évidemment, le fuffleball arbitre, ça, c'est une préparation, ça, c'est un spécial... Ça, c'est... ça fait partie de la spéciale Fouet de Frigny, hein. Ça n'existe pas dans la vidéo à Valenciennes. Ah bah si, si, si. Ah bon ? Si, mon ami, ils mettent le pimientos. Ah oui, absolument. D'accord. Ah oui, 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 oui. Vous savez qu'au sud d'Espagne, au sud de l'Espagne, ils mangent piquant. Et justement, ils n'ont pas, bien sûr, ils ne vont pas mettre de Larissa, ils n'ont pas Larissa, ils mettent tout simplement du piment de Cayenne. D'accord ? Et donc, voilà. Et puis, du piment fort aussi, moulu. D'accord. Et il est préférable d'avoir cette, on va dire, cette oise huise, parce que c'est très bon, ça relève un petit peu le goût, sans qu'il y ait l'écrasante domination de Larissa, parce que là, je ne vois pas du tout Larissa dans ce plat, franchement. Ça n'a pas du tout lieu d'être. Celui qui veut de Larissa, il n'a qu'à rajouter ça par la suite lui-même, quoi. Oui, s'il veut, oui, oui. Ou bien même manger ça avec du pain aussi. Oui. Très, très bien. Donc, en gros, en gros, c'est un plat qui coûte combien à la préparation pour... Pour combien de personnes ? Oui. Pour combien ? Pour, bon, on va dire, on va dire pour 8 personnes, pour une famille tabarkala, qu'est-ce que ça va coûter ? Ça va coûter 500 grammes de crevettes, c'est-à-dire, allez, 7 dinars 5, et puis une cuisse de poulet pour chacun, donc les cuisses de poulet 8, ça va coûter dans les 6, 7 dinars. Et donc là, on est vraiment à maximum 15 dinars, 20 dinars à tout casser avec le safran, tout ça. 20 dinars pour 8 personnes. 35 dinars, quoi. Non, non, 20 dinars. 20 dinars, Karine. D'accord. Tu as bien entendu, c'est 20 dinars pour 8 personnes. Et quand tu fais les temps calculs, ça fait 2 dinars et demi à peu près. 2 dinars 5. Voilà. Bon, 2 dinars 5 par personne, je pense que c'est un plat quand même qui est économique et qui est beau, vraiment, qui est très présentable et voilà. Très très bien, maintenant.